Bonjour M. Muller, est-ce que vous pratiquez au quotidien une activité physique ? Oui, je crois que quand on est insuffisant cardiaque, c'est obligatoire. Il y a deux types de traitements dans l'insuffisance cardiaque. Il y a la partie chimique qui est gérée par le cardiologue. Il compense toutes les défaillances que peuvent provoquer l'insuffisance cardiaque et le problème de cœur. Et puis il y a une autre partie qui est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se prenne en charge et que plus on fait d'activité physique, mieux on se sent. C'est paradoxal. Bien souvent, quand on sort d'un problème cardiaque, d'une décompensation, on n'ose pas trop. Parce que comme ça touche le cœur, effectivement, le cœur c'est le moteur du corps humain. On se dit que si on force un petit peu, si on augmente la fréquence cardiaque, on va avoir des problèmes. Or, en fait, c'est l'inverse. Comme le cœur est un muscle, plus on le fait travailler, plus il se renforce et mieux il est. Alors, bien sûr, il faut le faire en respectant les préconisations de son médecin parce qu'on n'est pas tous identiques, on ne peut pas tous partir dans les tours comme ça. Mais on se rend compte que si on fait une activité physique régulière, si on arrête pendant un certain temps pour une raison ou pour d'autres, pour cause d'hospitalisation par exemple, en 15 jours, on a perdu tout le bénéfice de l'activité physique qu'on pratiquait depuis des années. Donc, ça va très très vite en fait. On se rend compte que l'état physique se dégrade très rapidement. Donc, il faut continuer à avoir une activité physique. On dit qu'il faut au moins 35 à 40 minutes trois fois par semaine. Donc, c'est bien, il faut faire du vélo ou de la marche à pied, du tapis de marche quand on ne peut pas faire de vélo ou un peu de musculation, de renforcement musculaire. Vous venez de nous parler de l'effet de l'arrêt d'une activité physique pour un patient en suivant cardiaque. Donc, à côté de ça, quels sont les bénéfices justement au quotidien pour vous, sur votre santé ? Quand on a un problème de décompensation cardiaque, après, un certain nombre de personnes vont en réadaptation cardiaque. Donc, ils sont remis à niveau physiquement, on va dire ça comme ça, par de l'activité physique. Ils font du vélo, divers renforcements musculaires, de la gymnastique. Et au bout de, je crois qu'il y a une vingtaine de séances, au bout de 20 séances, les gens repartent chez eux. Et comme ils sont en pleine forme, ils imaginent que ça y est, c'est réglé. Donc, si on ne reprend pas une activité physique tout de suite, ou si on ne maintient pas l'activité physique tout de suite, on se rend compte qu'on redescend très vite. Donc, la solution, c'est de continuer à s'entretenir, de continuer à faire travailler son cœur à un régime modéré, parce qu'on ne peut pas non plus lui demander de travailler trop vite. Et ça, en réadaptation, il mesure le régime cardiaque optimum pour travailler. Puis, quand on ne va pas en réadaptation, il y a des épreuves d'effort. On arrive à connaître sa fréquence cardiaque de travail optimum. Et il n'y a pas de notion de plaisir, ce n'est pas un sport plaisir. On ne fait pas du sport parce qu'on a envie de faire une balade à vélo ou de se faire le Mont Ventoux à vélo avec des copains. Par contre, on grimpe sur son vélo ou sur un vélo dans un club de sport, si on peut. Et on fait 30-40 minutes de vélo pour vraiment travailler. Et même après cet effort physique, on sent la différence. On sent qu'on est mieux, on sent qu'on a fait travailler le cœur et que le cœur continue à travailler sur ce bénéfice-là. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter.